Musique On va parler du petit prince. Oui, oui. Hein ? Oui, oui. C'est le seul. C'est bien. Non, non, c'est parce qu'on est un peu chaud, là. On a le cerveau un peu liquéfié. Donc on va aller doucement. Et donc je voulais vous montrer justement cette édition chez Gallimard avec les aquarelles originales de l'auteur. Et donc c'est vrai qu'à choisir une édition, c'est celle-ci que je vous conseille. Et donc Christiane nous dit qu'il y a deux aquarelles ce matin, hier, il y a deux aquarelles originales de Syntex qui se sont vendues très très chères, 500 000 euros. Voilà, donc sachez que si vous avez 500 000 euros de trop, vous pouvez investir dans une aquarelle, une des magnifiques aquarelles de Syntex. Alors, ça va ? Je peux commencer ? Là, c'est plus près du radiateur, c'est près du ventilateur. Chaque saison, c'est ça. Chaque saison. Alors, bon, l'avantage c'est que c'est probablement un livre que vous avez tous lu ? Je ne sais pas combien de fois. Mais il est vrai que j'avais découvert, grâce à Pierre d'ailleurs, que nombreux sont les personnes qui aiment l'œuvre de Saint-Exupéry, mais en fait beaucoup plus c'est romand, pilote de guerre, terre des hommes, de nuit, citadelle, plus en fait que le Petit Prince. Enfin, c'est Xavier aussi, je me rappelle, il dit ça. Et donc, voilà, ça m'a encouragée face au spécialiste du Petit Prince qui est là, à faire quand même cette conférence avec quelques clés symboliques, quelques clés d'interprétation pour peut-être davantage profiter de la lecture ou de la relecture de ce livre. Alors, je vais commencer par, pour vous donner évidemment un petit peu le ton, commencer par la dédicace que Saint-Ex fait au début de l'ouvrage. Et cette dédicace, elle est rédigée à Léon Vert, un de ses amis, un de ses grands amis. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Entre parenthèses, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace, deux points, à Léon Vert quand il était petit garçon. C'est dit. Là vous avez l'essentiel. Je crois qu'on peut arrêter là. Et on va se prendre un pot, bien frais, sur la terrasse. Ce problème qui va être le fil rouge, le fil conducteur de l'ouvrage. Cette différence entre les grandes personnes, les adultes, les grandes personnes qui ont oublié qu'ils avaient été des enfants et qui sont rentrés dans le monde des adultes. Ce monde des adultes qui posent toujours plein de questions parce qu'ils veulent comprendre, mais en fait ils ne comprennent rien. Ils sont souvent à côté de la plaque. Ils sont rationnels, ils sont fascinés par plein de choses qui les rendent totalement égocentrés, passionnés, fascinés par plein de choses qui ne sont pas de l'ordre de l'essentiel. Vous connaissez tous évidemment les phrases majeures du petit prince. On les reverra dans le contexte. Mais ce problème de l'incommunicabilité, la difficulté de communiquer entre les adultes et les enfants et pour les adultes avec l'enfant qu'ils ont été mais dont ils ne se souviennent pas. Bon, donc déjà dans cette dédicace, il y a beaucoup de choses. Alors, le petit prince, il paraît aux Etats-Unis en 1943. Un an donc environ avant la disparition en 1944 de Saint-Exupéry, comme vous le savez, au cours d'une mission aérienne. Alors, c'est un conte, évidemment, comme beaucoup de contes, avec un contenu philosophique, initiatique, dont on verra quelques pistes. Et surtout, c'est un peu comme pour Camus avec la chute, c'est-à-dire des morts accidentelles, prématurées, qui font de ces œuvres la dernière. Ce qui n'était pas forcément prévu ainsi, mais qu'ils le deviennent. Donc un peu une œuvre testament, même si c'est plutôt citadelle, qui est l'œuvre posthume, inachevée, qu'on considère un petit peu plus comme son œuvre testament. Mais c'est une œuvre qui s'inscrit, on peut dire, dans le prolongement de Terre des Hommes, l'autre grand roman ou œuvre auto-biographique, qui lui était parue en 1939, au début de la guerre. Avec Terre des Hommes, il y a beaucoup de ressemblances, on y retrouve le même univers, le désert, les mêmes personnages, l'aviateur, évidemment, l'aviateur de l'aéropostale qu'a été Saint-Ex, mais aussi le renard, le renard des sables, le renard des déserts, et les mêmes thématiques de la solitude, de la faim, de la soif, puisque dans Terre des Hommes, Saint-Ex raconte son aventure avec un de ses compagnons où ils ont failli mourir. Donc, tous les thèmes évoqués ou suggérés dans Terre des Hommes vont être repris, développés, approfondis, tant dans Le Petit Prince que dans Citadelle, où, en fait, Saint-Ex va expliquer au plus grand nombre quelle est sa philosophie de vie, quelles sont les valeurs auxquelles il est attaché et comment envisager une renaissance, un réenracinement, une renaissance, pas simplement de son pays auquel il est si attaché, mais de l'Europe tout entière. Donc, il expose au grand jour son message, il veut délivrer un message, une sorte de quête de sens qui est déjà présente dans ses romans précédents, dans Pilote de guerre, dans Courrier Sud, dans Vol de nuit, qui sont tous des romans antérieurs. Mais ce message, il se clarifie de plus en plus, il devient dense aussi, il se densifie de plus en plus pour arriver à une sorte d'apothéose avec Le Petit Prince et puis Citadelle. Donc, c'est une œuvre restée inachevée. Alors, il intègre son expérience d'aviateur, son vécu d'aviateur, évidemment, très présent dans tous ses récits. Comme il le dit lui-même, l'avion n'est pas un but, c'est un but, c'est un outil qui permet de découvrir, je cite, le sous-bassement essentiel, l'assise de roc, de sable et de sel où la vie, quelquefois, se hasarde à fleurir. D'avion, on voit les choses autrement. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière avec Pilote de guerre, ce merveilleux roman. Et donc, ce fait d'être dans ces avions qui sont évidemment, où on risque sa vie à chaque instant, cet avion lui permet de connaître ses limites mais aussi de mieux cerner ce qui fait sa force. Qu'est-ce qui permet de vivre ses défis permanents, notamment en période de guerre, et qu'est-ce qui permet de survivre dans le désert. Donc, il va réunir dans Le Petit Prince deux figures, celui de l'adulte pilote, aviateur, et notamment de guerre, et l'enfant, l'enfant roi, prince, d'une autre planète, tombé du ciel, un peu comme lui est tombé du ciel, puisqu'il va se trouver en panne d'avion en plein désert. Tout ça pour comprendre déjà que le pilote et le petit prince sont deux faces d'un même personnage. C'est celui auquel, évidemment, il nous invite à nous identifier. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, évidemment, toujours dans les contes, dits contes de fées, les contes traditionnels, comme les contes de Grimm, où on est un peu tous les personnages à la fois. C'est une manière de rendre compte de notre côté plurifacétique. On y reviendra. En plus, ce qui est magnifique dans cet ouvrage sont les fameuses aquarelles, les illustrations qui font corps avec le texte. Parfois, elles sont en pleine page, parfois, elles sont incrustées dans le texte et ce qui fait que le texte est obligé de s'adapter à l'aquarelle. Et il a repris ces crayons de couleurs pour, justement, quelque part, retrouver cette âme d'enfant. Donc, il y a un côté naïf qui est absolument magnifique. magnifique. Alors, en fait, Saint-Ex écrit ce texte pour les adultes, pour les grandes personnes. C'est pourquoi, comme il l'explique dans le texte, il n'a pas voulu recourir aux merveilleux qui souvent commencent les contes de fées. Il dit, « J'ai renoncé à mon premier dessin qui était de commencer mon histoire par ces mots. Il était une fois, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. » Il avait pensé à un moment donné commencer par ces phrases et puis, il a changé son fusil d'épaule. Dit. Et donc, il va le commencer pas comme un conte dit pour enfants, mais vraiment comme un texte pour interpeller les adultes. Il explique pourquoi. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils collectionnent les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père, alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de cent mille francs ». Alors, elle s'écrit « Comme c'est joli ! » L'aquarelle a cinq cent mille euros. Ainsi, si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. » Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites « La planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612. Alors, elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions. » Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire « Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. » Mais bon, il s'adresse donc à des adultes, à des grandes personnes qui ne comprenons pas la vie. Et donc, il nous faut un début d'histoire plus rassurant qui est le début. Je ne vous lirai pas parce que je laisse le relire. Et il ne voulait pas qu'on lise, c'est ce qu'il dit juste après, son livre à la légère. On a un avertissement. « Je ne veux pas qu'on lise mon livre à la légère. » Ça veut dire, voilà, vous qui êtes très sérieux, les grandes personnes, prenez quand même ça au sérieux. parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Alors, c'est donc une histoire destinée aux adultes, comme beaucoup de contes. D'ailleurs, il ne faut surtout pas se dire parce qu'on est une grande personne, qu'on ne peut plus les... de contes. Ce sont des récits pour adultes. Et donc, on va trouver beaucoup de thèmes. On peut dire que c'est une histoire de l'innocence de l'enfant, en fait, qui est à retrouver, justement, pour aller au-delà des apparences ou de, disons, du conditionnement d'adultes que nous avons depuis la fin de l'enfance. Et c'est un... on peut le considérer vraiment comme un hymne à des valeurs très synthéxupériennes avec des éléments de ressemblance avec Camus, la fraternité, les liens, les liens essentiels à construire entre les gens. Un hymne à l'amour, en fait, aussi. Voilà. Donc, c'est un des plus beaux textes, je crois, qui existe. Et c'est un... c'est un hymne à ce qui est essentiel et pour lequel il va falloir développer une vision plus intérieure. qu'extérieure. C'est-à-dire, s'attacher à ce qu'il y a derrière le masque, gratter un peu le masque ou les masques pour voir, c'est dans tout ce qui nous environne, pas simplement les êtres humains aussi, ce qui est derrière le monde des apparences et qui nous illusionne si on pense que ces apparences sont la seule réalité. Bien entendu, c'est un récit hautement autobiographique, mais là, je n'insisterai pas trop puisque, comme vous le savez, Saint-Ex va être confronté aux engagements de la guerre, à l'aventure, à l'héroïsme, à la mort, bien entendu, et à l'incompréhension aussi de beaucoup de ses contemporains. On ne lui reprochera, beaucoup lui reprocheront en tout cas, d'être parti aux États-Unis, de ne pas avoir pris, fait et cause pour le général de Gaulle, pour la résistance, etc. Et c'est la raison pour laquelle, après la guerre, il a été mis un peu à l'index. Et encore aujourd'hui, Saint-Exupéry, ce n'est pas forcément considéré comme un grand penseur ou un grand philosophe, alors qu'il mériterait grandement cette appellation. Donc, beaucoup de solitude, beaucoup de solitude, beaucoup d'incompréhension avec ses contemporains, et parfois, on dit qu'il va développer, grâce à ses épreuves, une philosophie humaniste. à propos de Saint-Exupéry, c'est un texte humanisme, parce qu'il croit vraiment aux valeurs. Et il avait fait un diagnostic de la France, de l'Europe, beaucoup de la France, évidemment, ce qu'on ne va pas non plus trop lui pardonner, qui était assez proche de celui de Simone Veil, qui est, elle aussi, une philosophe un peu mise à l'index après-guerre, des gens très lucides, très, très lucides, et lucides en pleine tourmente de la guerre, et qui avait expliqué quelles étaient les valeurs sur lesquelles on pouvait refonder le pays et refonder l'Europe. Mais qui n'ont pas été forcément bien compris, parce que je pense par exemple au texte de Simone Veil, l'enracinement. Bon, avec Saint-Exupéry, on a aussi cette notion de se ré-enraciner dans les valeurs de son pays, de son village, enfin, les valeurs très terriennes, terre des hommes. C'est tout un titre aussi très symbolique. Alors, le petit prince, sans vouloir non plus trop déflorer la poésie du texte, on peut le décomposer en plusieurs parties, ce qu'il va y avoir aussi, comme dans la chute, un effet de retour en arrière. La première partie, c'est, enfin le début, c'est la rencontre du pilote et du petit prince. Et, dès le début, c'est en chapitre, ils n'ont pas forcément de titre, ils n'ont pas de titre, mais, dès le chapitre 2, le début du chapitre 2, Saint-Exupéry nous donne un peu la clé de son livre. « J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. » Vous voyez, ce que vous disiez tout à l'heure, grande solitude. Et c'est pour ça qu'il dédie aussi ce livre à son meilleur ami. Il n'a pas eu beaucoup d'amis, mais dans le sens fort du terme ami. J'ai ainsi vécu seul, jusqu'à cette panne il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sous le sable à mille mille de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » La fameuse phrase « Dessine-moi un mouton. » Donc, ça nous amène à nous imaginer nous, en plein désert, avec huit jours de réserve d'eau, sinon c'est la mort, avec une panne difficile et on a une sorte de personnage extraterrestre qui nous demande qu'on lui dessine un mouton. Voilà. S'imaginent ? C'est donc la rencontre entre un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, évidemment, vous connaissez tous, avec ce très beau costume ou cette écharpe, avec un dialogue qui va s'engager. Ce petit prince, il pose des questions ou il a des injonctions, « Dessine-moi un mouton. » Et il ne lâche rien, comme on dit aujourd'hui, tant qu'il n'a pas sa réponse ou tant qu'il n'a pas ce qu'il a demandé, il questionne toujours la même question « Dessine-moi un mouton. » « Dessine-moi un mouton. » Et voilà. Donc, ces questions, évidemment, peuvent être irritantes pour celui qui a des choses beaucoup plus sérieuses à faire. Donc, des questions auxquelles il va absolument avoir une réponse et évidemment, on imagine dès le début que ce petit prince, avec ses questions ou ses exigences un peu décalées par rapport à ce qu'on pourrait considérer normal, va lui faire découvrir plein de choses enfouies en lui et des choses oubliées. L'enfant, évidemment, ce n'est pas neutre, ce soit un enfant qui l'aborde dans le désert, c'est aussi l'enfant qu'il a été ou l'enfant que chacun a été avant que cet enfant se mette, comme il dit, à la portée des adultes. Et que fait un enfant pour se mettre à la portée des adultes ? Eh bien, quand il est lui-même adulte, il leur parle de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et il devient ainsi un homme raisonnable. Et donc, on a, évidemment, au début, cette confrontation entre ce monde des adultes, des grandes personnes et le monde des enfants avec une incompréhension réciproque. Une incompréhension réciproque. Et là, vous avez tout le début qui est peut-être le plus connu mais qui est tout à fait savoureux et dès le départ, cet texte nous raconte qu'il a eu un contentieux quand il était enfant avec le monde des adultes parce que les adultes ne comprenaient pas ces dessins. Et, par opposition, le petit prince, lui, va comprendre prendre ces dessins. Je ne vous le relis pas parce que ça, c'est vraiment tout à fait savoureux, l'histoire des dessins. Tous les adultes disent que c'est un chapeau alors que c'est un boa qui avale un éléphant. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc, comme dans beaucoup de contes, ça commence par, je dirais, un problème. Là, c'est la confrontation avec un personnage énigmatique venu d'ailleurs, venu d'une autre planète et c'est une circonstance tout à fait exceptionnelle et cette circonstance exceptionnelle, c'est un problème, c'est tout d'un coup comme s'il y avait une sorte de brèche, de faille qui s'ouvre dans l'univers mental du héros et cette circonstance exceptionnelle, bien sûr, là, c'est la panne. La panne dans le désert. Et donc, de quoi prend-il conscience le pilote ? C'est que le petit prince, à la différence des adultes qui voient un chapeau dans ce dessin, lui, tout de suite, voit un éléphant dans le boa. C'est un fameux dessin. Il n'y a pas besoin de lui expliquer grand-chose. Il voit qu'il y a un éléphant dans le boa et quand il va lui dire « Bon, dessine-moi un mouton. » Il y a plusieurs essais. D'abord, le mouton est malade, ensuite, il est trop vieux, ensuite, c'est un bélier. Et à la fin, bon, le pilote lui dessine une caisse avec des trous et tout de suite, là, le petit prince voit le mouton. Nous, on voit une caisse, on voit une caisse avec des trous et le petit prince, lui, il voit le jeune mouton, parce qu'il voit qu'il est jeune, il voit le mouton dans la caisse. C'est-à-dire qu'il voit, évidemment, ce qui est, voilà, invisible aux yeux, ce qui est derrière les apparences. Et donc, c'est le début du dialogue, qui n'est pas forcément un dialogue très doux ou très évident, entre le pilote et le petit prince. Le cinquième jour, cinquième jour, alors qu'il a huit jours de réserve, donc cinquième jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. et ça, c'est un élément très important comme message de Saint-Exupéry pour établir des relations profondes. Les fameux amis qui sont si rares, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prendre le temps. Et c'est ainsi que le pilote va peu à peu apprendre des choses du petit prince. il va découvrir la planète où il vient, son départ, tout son voyage. Et c'est ce qu'on va retrouver un petit peu plus tard et comme grand message que pour s'apprivoiser, le fameux thème de l'apprivoisement, c'est-à-dire pour créer un lien durable, profond, il faut s'apprivoiser et que cet apprivoisement réciproque, il prend du temps parce qu'il ne faut rien en attendre de part et d'autre. C'est-à-dire une attitude d'ouverture à l'autre totalement gratuite, désintéressée et que ceci forcément demande du temps. C'est pour ça qu'il y a toute cette approche très progressive où il n'y a pas de questions trop agressives ou directes de la part du pilote au petit prince mais d'où viens-tu et pourquoi et comment. Non, il laisse venir et c'est le petit prince lui-même qui va lui expliquer plein de choses mais parce qu'il le veut bien. Donc, il y a un grand respect respect du pilote vis-à-vis de ce personnage énigmatique. Il va doucement et donc ce que va faire le petit prince c'est qu'il va lui décrire la planète d'où il vient. vous connaissez l'histoire là je ne reviendrai pas des volcans qu'il faut nettoyer tous les jours des graines de baobab qu'il faut surveiller parce que sinon les baobab ils grandissent et là on a une des illustrations pleines pages de sa planète complètement envahie par les baobab les couchers de soleil qu'il admire parce que c'est une toute petite planète donc s'il déplace sa chaise il voit jusqu'à 44 couchers de soleil dans sa journée et puis cette fameuse rose cette fameuse rose avec les épines les quatre épines qui lui permettent de se protéger des tigres cette rose qui a évidemment un rôle très important puisque elle est elle est très belle cette rose c'est une fleur absolument unique sur cette planète et elle est un peu capricieuse alors évidemment on expliquera que c'est l'image de Consuelo le grand amour de Saint-Ex mais il y a plein d'autres évidemment des interprétations de cette rose et il faudra attendre la fin du récit pour comprendre à quel point cette rose dans sa singularité est importante donc voilà ils s'apprivoisent ils font connaissance tout doucement et c'est à la à la faveur d'un dialogue un petit peu là tendu où le petit prince va se mettre en colère qu'il y a la première prise de conscience du pilote qui va s'opérer dans la fin de cette première partie alors ça c'est un moment très important parce que jusqu'à maintenant ça a été un échange assez assez doux et là tout d'un coup il y a une incompréhension entre les deux là il y a un fossé que l'on voit entre les deux mentalités la mentalité de l'enfant la mentalité de l'adulte et la colère du petit prince qui va être déterminante pour la suite je ne sais pas si vous rappelez cette colère c'est évidemment un moment crucial le cinquième jour donc toujours grâce au mouton ce secret de la vie de petit prince me fut révélé il me demanda avec brusquerie sans préambule comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence un mouton s'il mange les arbustes il mange aussi les fleurs un mouton mange tout ce qu'il rencontre répond le pilote même les fleurs qui ont des épines oui même les fleurs qui ont des épines alors les épines à quoi servent-elles ? autre question en pleine panne dans le désert cinquième jour la réserve d'eau qui diminue et on a un personnage qui nous demande à quoi ça sert les épines ? on a tous connu comme ça les petits enfants ils posent des questions pas au bon moment des questions on se demande d'où elles viennent écoute moi je suis en train de faire des choses sérieuses donc jamais arrivé ça ? si oh là là l'intérêt avec le petit prince c'est qu'il lâche pas je ne le savais pas j'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré dans mon moteur j'étais très soucieux car ma panne commençait à m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire les épines à quoi servent-elles ? le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée j'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi les épines ça ne sert à rien c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs oh ! répond le petit prince mais après un silence il me lança avec une sorte de rancune je ne te crois pas les fleurs sont faibles elles sont naïves elles se rassurent comme elles peuvent elles se croient terribles avec leurs épines je ne répondis rien à cet instant-là à cet instant-là je me disais si ce boulon résiste encore je le ferai sauter d'un coup de marteau le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions et tu crois toi que les fleurs mais non mais non je ne crois rien j'ai répondu n'importe quoi je m'occupe moi de choses sérieuses il me regardait stupéfait de choses sérieuses il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid tu parles comme les grandes personnes ça me fit un peu honte mais impitoyable il ajouta tu confonds tout tu mélanges tout il était vraiment très irrité il secouait au vent des cheveux tout dorés je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi il n'a jamais respiré une fleur il n'a jamais regardé une étoile il n'a jamais aimé personne il n'a jamais rien fait d'autre que des additions et toute la journée il répète comme toi je suis un homme sérieux je suis un homme sérieux et ça le fait gonfler d'orgueil mais ce n'est pas un homme c'est un champignon un quoi ? un champignon le petit prince était maintenant tout pâle de colère donc là il y a vraiment une intensité dramatique intense il est vraiment en colère il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait ce n'est pas important ça il rougit puis reprit si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde il se dit ma fleur est là quelque part mais si le mouton mange la fleur c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient et ce n'est pas important ça il ne peut rien dire de plus il éclata brusquement en sanglots la nuit était tombée j'avais lâché mes outils je me moquais bien de mon marteau de mon boulon de la soif et de la mort il y avait sur une étoile une planète la mienne la terre un petit prince à consoler je le pris dans les bras je le berçais je lui disais la fleur que tu aimes n'est pas en danger je lui dessinerai une muselière à ton mouton je te dessinerai une armure pour ta fleur je ne savais pas trop quoi dire je me sentais très maladroit je ne savais pas comment l'atteindre ou le rejoindre c'est tellement mystérieux le pays des larmes donc là c'est un voilà c'est une scène vraiment extraordinaire où on voit déjà l'enseignement en fait qu'on va trouver à la fin du texte sur cette singularité de cette rose qui est unique sur cette planète qui est une parmi des millions de planètes mais qui est aussi unique par le lien que ce petit prince a tissé avec cette rose avec cette planète mais il n'en est pas conscient au départ le petit prince c'est pour ça que le petit prince c'est aussi le héros du conte ils vont s'apprendre mutuellement des choses le petit prince va apprendre des choses au pilote donc à la grande personne mais le petit prince va avoir aussi toute son aventure à lui et c'est donc la deuxième partie du texte où là le petit prince va raconter ce qu'il a déjà vécu avant d'arriver sur la terre son voyage interplanétaire intergalactique et pendant lesquelles il a fait un certain nombre de rencontres et ce sont toutes ces rencontres sur lesquelles on passe parfois un peu vite mais qui vont être déterminantes pour la suite c'est une initiation du pilote mais aussi du petit prince c'est pour ça c'est deux facettes du même personnage en fait nous avons les deux et les deux vont apprendre les deux vont être confrontés à des épreuves les deux vont devoir les surpasser c'est c'est plus complexe peut-être parfois donc deuxième partie qui suit c'est le voyage du petit prince c'est à dire le petit prince qui va quitter sa planète parce qu'en fait il n'est pas heureux sur sa planète il est triste ça c'est à ne pas oublier il est triste il est mélancolique c'est pour ça que la seule chose qui lui fait un peu de bien c'est de regarder le coucher de soleil il n'est pas heureux sur sa planète il soigne avec tendresse cette rose un peu capricieuse mais il n'est pas payé en retour d'amour c'est que quand il part qu'il se rende compte que peut-être la rose a quelques sentiments pour lui mais avant elle ne l'avait jamais exprimé parce qu'elle est un peu orgueilleuse et donc il s'en va et c'est essentiel qu'il s'en aille c'est comme dans tous les contes le héros il doit partir dans le grand monde on dit souvent il doit partir quitter casser les amas qu'il accroche à sa planète il ne connait que sa planète et donc il part et donc il part en voyage ce qui est une thématique évidemment classique dans les contes et il va durant son voyage qui va être scandé par de nombreuses rencontres il va rencontrer les grandes personnes il va chaque fois atterrir sur une planète différente sur des astéroïdes différents qui sont habitées par un personnage qui est parfois le seul habitant de la planète et qui vont nous faire découvrir de multiples facettes de la nature humaine et de ce fameux monde des adultes donc il va visiter combien de planètes ? c'est pas anodin vous savez 6 plus la dernière qui est la terre donc 7 planètes et c'est l'habitant de la 6ème qui va lui dire tu devrais aller voir la terre parce qu'elle a une bonne réputation et c'est sur la terre et pas pas avant que le petit prince va exprimer sa quête et sa quête c'est une quête vieille comme le monde il dit quoi ? je cherche des hommes c'est Diogène oui je cherche l'homme avec le avec la lanterne je cherche des hommes c'est sur la terre qu'il va chercher des hommes et avant il va rencontrer des personnages tout à fait extraordinaires la première planète c'est où il va être en confrontation avec la notion du pouvoir le goût du pouvoir la première planète ou le premier astéroïde où il débarque est habité par un monarque absolu on a la représentation on a la représentation du monarque voilà vous la connaissez sûrement voilà il y a donc toute petite planète et le manteau d'Hermine du monarque couvre donc un monarque absolu qui ne voit dans les dans les hommes éventuellement qu'il est amené à rencontrer que des sujets donc un pouvoir absolu et ce ce pouvoir royal institue un petit peu la notion de servitude volontaire comme dirait la Boétie parce qu'en fait il n'exerce que le pouvoir que les sujets veulent bien lui laisser c'est là où on voit vraiment en filigrane toute une réflexion intéressante sur le pouvoir de quel pouvoir ce monarque peut-il se targuer c'est un pouvoir illusoire dans le sens où il ne peut ordonner que ce que ces sujets entre guillemets sont capables de comprendre et de faire donc c'est un pouvoir illusoire c'est un pouvoir absolu mais en fait ça n'a rien d'absolu c'est un pouvoir illusoire mais qui suscite l'envie chez ceux qui ont la naïveté de le croire effectif qui peuvent être fascinés par ce simulacre de pouvoir le monarque est conscient il est très conscient qu'il ne détient son pouvoir que si les autres le lui laissent c'est court mais c'est très riche parce que en même temps le monarque sait attendre les conditions favorables c'est à dire s'il ordonne par exemple au soleil de se lever ou de se coucher il ne va pas le demander au mauvais moment il sait que c'est le matin qu'on peut ordonner au soleil de se lever et le soir au soleil de se coucher d'où l'expression bon ben voilà avec la sagesse de l'adulte on sait qu'il faut demander au soleil de se lever le matin de se coucher le soir comme ça au moins on aura l'impression d'être obéi par quelqu'un donc il est très conscient de cela le monarque disons que c'est voilà il comprend que quelque part il est légitime de demander à chacun ou d'exiger de chacun que ce que ce chacun peut donner pour avoir le sentiment d'être obéi donc certains vont dire bon c'est voilà c'est de la manipulation de la démagogie manipulatrice puisque là on le voit aussi c'est très intéressant pour avoir des complices il les nomme ministres et non mais c'est dans le texte je n'invente rien et s'il veut s'attacher ceux qui veulent lui échapper puisqu'à un moment le petit prince dit bon ben voilà ta planète ne me plaît pas je vais m'en aller il le fait il le nomme ambassadeur c'est à dire voilà on rattrape les choses c'est moi qui suis quand même à l'origine donc je te nomme ministre je te nomme ambassadeur et comme ça j'ai l'impression qu'il y a au moins quelqu'un que j'ai un pouvoir c'est très c'est très intéressant c'est toute la l'illusion l'illusion du pouvoir et de ceux qui s'accrochent à un pouvoir en le pensant réel alors que évidemment il ne l'est pas donc c'est une rencontre où se révèle que le vrai pouvoir repose aussi sur la raison et que on ne peut être obéi que si les ordres qu'on donne sont raisonnables et ces rencontres finissent toujours un peu par une même phrase les grandes personnes sont bien étranges se dit le petit prince en lui-même durant son voyage chaque fois qu'il quitte une planète ces grandes personnes sont vraiment bien étranges la deuxième planète il va rencontrer un autre type humain l'égocentrique elle est habitée cette deuxième planète par un vaniteux par un homme qui veut être admiré parce qu'il pense être le plus beau le mieux habillé le plus riche le plus intelligent et on se rend compte aussi qu'il n'est pas que cela puisqu'il peut être aussi capable d'une certaine modestie bon pas d'humilité pas exagérer mais bon il répond quand même assez modestement aux applaudissements du petit prince montrer que cette nature humaine elle est complexe elle n'est pas ni toute blanche ni toute noire que derrière cette vanité il y a aussi quand même un peu de coeur et d'humanité cet homme n'a pas conscience de la dérision qu'il inspire à l'enfance il est le seul à ne pas se rendre compte qu'il est ridicule dans sa vanité puisque le vaniteux entend les louanges mais jamais les questions des autres donc tout ce qui peut le conforter dans sa vanité ça il l'entend mais le reste non il n'a d'intérêt que pour lui les grandes personnes sont décidément bien bizarres se dit simplement en lui-même se dit-il simplement en lui-même durant son voyage troisième planète la passion et une passion dévorante une passion excessive là cette planète parce que ces planètes sont habitées par un seul habitant qui symbolise une facette de la nature humaine cette troisième planète est habitée par un buveur et c'est un homme qui inspire au petit prince une grande mélancolie c'est-à-dire qu'il le touche ce buveur parce qu'il est totalement aliéné par sa passion il n'a plus d'existence et pourquoi boit-il je ne sais pas si vous rappelez pour oublier et pour oublier quoi ? et bien qu'il a honte de boire donc là aussi c'est subtil parce qu'il est complètement esclave de sa passion mais en même temps il est conscient enfin il y a un étincelle de conscience et de honte parce que là le syntaxe s'exprime par la honte il a honte de boire il a conscience parce qu'il ressent cette honte et donc c'est le début comme il dira plus tard qu'il faut pouvoir assumer ses passions enfin les voir en face pour pouvoir peut-être les dépasser et que ça ça nous ramène au sujet de la semaine dernière la culpabilité est stérile puisqu'elle ne fait en fait qu'aggraver les choses et nous amener vraiment à une impasse les grandes personnes sont décidément très très bizarres se disait-il en lui-même durant son voyage donc qu'est-ce qu'il fait le petit prince ? il découvre la nature humaine une nature qui lui est étrangère enfin il découvre le monde des adultes la quatrième planète c'est là où on a le personnage peut-être le plus le plus détesté par Saint-Ex c'est l'homme d'affaires la fascination de l'argent alors là c'est absolument savoureux c'est la quatrième nous sommes donc à la quatrième planète elle est habitée par un homme d'affaires qui se perçoit de qu'il est sérieux c'est lui qui se répète tout le temps moi je suis sérieux je suis sérieux pourquoi ? et bien parce qu'il passe ses journées à compter les étoiles dont il s'estime propriétaire et donc là c'est tout ce travers humain de posséder sans même profiter de ses possessions mais simplement pour jouir de la possession de l'appropriation parce que on place son argent en banque ou en investisse dans des choses qu'on ne voit jamais dont on ne profite pas oui une sorte de voilà on thésaurise mais ça reste virtuel et donc un homme là c'est clair pour le petit prince c'est un travail absolument inutile c'est totalement stérile pourquoi ? il l'explique parce que c'est un travail qui ne permet ni la création d'une oeuvre ça ne crée rien ça ne crée pas de richesse ça ne fait qu'amasser c'est le bas de laine qu'on met sous le matelas on thésaurise on s'approprie mais on ne crée rien et non plus surtout ça ne permet pas d'établir des liens parce que c'est comme l'égo centré il est complètement phagocyté par cette cette recherche et cette fascination de la possession de l'argent et il reste dans le fictif et l'illusoire donc il compte il passe ses journées à compter donc compter les étoiles c'est sûr ça peut prendre longtemps simplement pour la jouissance de se dire je suis je les possède je les possède les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires là vous voyez quelque chose qui est très récurrent dans les contes la répétition c'est une même formule ça veut bien dire que on est dans une quête on fait des découvertes et ces découvertes on les ponctue par le fait que c'est vraiment des gens très bizarres tout à fait extraordinaires auxquels on ne comprend rien évidemment tout cela est là pour nous faire réfléchir sur notre propre fascination du pouvoir de l'argent des passions la cinquième planète elle est très intéressante c'est la fameuse planète qui est la plus petite de toutes et qui est bien curieuse parce qu'il y a un individu très curieux sur cette planète c'est le fameux allumeur de réverbère une planète si petite qu'il y a un seul individu qui peut y vivre et qui est avec son réverbère et qui a un métier qui est allumeur de réverbère le problème c'est que avant ça se passait assez bien parce qu'il allumait le matin et il éteignait le soir comme nos anciens allumeurs de réverbère le problème c'est que sa planète s'est mise à tourner de plus en plus vite et ce qui fait qu'il devient complètement fou parce qu'il est tout le temps en train d'allumer des teintes d'allumer alors là évidemment c'est l'absurdité enfin le petit prince est frappé par l'absurdité parce qu'il ne comprend pas que sur une planète où il n'y a pas de maison il n'y a personne il y ait ce réverbère et cet allumeur de réverbère ce qui est très intéressant là c'est que pour le petit prince et donc pour Saint-Ex évidemment c'est le personnage le moins absurde en fait qu'il ait rencontré pour nous c'est peut-être le plus absurde et pour Saint-Ex c'est le moins absurde pour plusieurs raisons et essentiellement le fait qu'il soit fidèle à sa mission et surtout qu'il place sa mission au dessus de lui ça c'est c'est quelque chose qui est essentiel pour Saint-Ex d'être capable de se mettre au service d'une cause qui est une cause pour la collectivité parce que a priori c'est pour toute la planète même s'il n'y a personne pour la planète et d'une cause qui dépasse la personne même et ça ça émeut vraiment ça émeut le petit prince et il se dit tiens c'est même quelqu'un dont je pourrais peut-être faire un ami c'est le premier parce que ni le roi ni le vaniteux ni le buveur ni le businessman n'avait suscité cette sorte de compassion d'ouverture du coeur déjà qui commence à se donc fidélité à sa mission et jusqu'à devenir presque fou mais c'est une occupation aussi et ça de nouveau c'est très important pour Saint-Ex c'est une occupation qui trouve un sens dans la beauté la beauté qu'elle crée parce que comme il le dit quand il allume son réverbère c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur donc c'est pas simplement quelque chose de matériel ce réverbère c'est symbolique c'est une lumière de plus dans le monde donc une étoile de plus une lumière de plus une fleur de plus c'est à dire quelque chose qui est éminemment beau la beauté et c'est ça qui rend le petit prince très ému parce que cet allumeur de réverbère il crée de la beauté il s'inscrit dans un rythme et dans cette dans cette fidélité vraiment indiscutable inconditionnelle une fidélité inconditionnelle à la mission qui est donnée et là on sent que Saint-Ex sait de quoi il parle parce que pour partir dans les avions de l'aéropostale ou vous savez qu'il avait postulé pour cette dernière mission alors qu'on le jugeait trop âgé donc il y a une sorte de voilà de fidélité d'engagement inconditionnel inconditionnel ça veut dire sans calcul et ça c'est l'image de l'allumeur de réverbère il n'est pas en train de calculer est-ce que on pourrait revoir la consigne peut-être donc là évidemment c'est l'autre aspect de cette allumeur qui est un peu un peu absurde en tout cas de manière rationnelle parce qu'il reste enfermé dans cette consigne qui avait du sens et qui n'a peut-être plus avec cette accélération de la planète mais il ne remet pas en cause ça il n'est pas rationnellement intelligent dans le sens de dire bon mais peut-être je pourrais le faire qu'une fois par jour ou comme le dit le petit prince parce que le petit prince il cherche à l'aider c'est le premier personnage qu'il cherche à l'aider et il lui propose une solution vraiment intelligente il dit mais si tu marchais assez lentement pour toujours rester au soleil le jour durera aussi longtemps qu'il voudra et donc tu n'auras plus ce rythme infernal d'allumer d'éteindre marche et là l'allumeur lui dit oui mais moi ce qui m'intéresse c'est dormir pas de chance comme dit Saint-Ex on peut être à la fois fidèle et paresseux et donc voilà cette fidélité cette fidélité inconditionnelle est-ce que c'est vraiment une fidélité inconditionnelle ou est-ce que c'est de la paresse c'est toujours double oui c'est toujours un peu décapant parce qu'on dit oui moi je pense je suis fidèle bon est-ce que c'est par confort ou par sorte d'inertie bon voilà on m'a dit de faire ça c'est comme ça est-ce que c'est par une sublime fidélité inconditionnelle d'amour à sa mission ou est-ce que c'est parce que finalement c'est assez confortable et surtout qu'on peut se plaindre aussi parce que ça commence à devenir difficile quand même parce que j'allume j'éteins j'allume j'éteins je ne sais pas si je pourrais tenir le rythme bon bref donc c'est le premier personnage qui ne paraît pas ridicule aux yeux du petit prince et parce qu'il s'occupe là je cite d'autres choses que de soi-même donc le petit prince aimerait bien être ami simplement la planète est vraiment trop petite pour y être à deux vous voyez toute petite planète et donc il quitte de nouveau cette cinquième planète mais c'est la seule planète qui lui fait ressentir de la nostalgie comme si il commence à sentir quelque chose qui lui manque la nostalgie de sa planète et cette idée d'une amitié c'est-à-dire d'un lien qui pourrait se créer avec un autre que soi-même voilà c'est simplement évoqué et on arrive à la sixième planète qui est la dernière des rencontres extra galactiques extraplanétaires c'est la rencontre avec un géographe alors là aussi c'est très paradoxal vous voyez que tous ces personnages sont paradoxaux ça c'est vraiment c'est toujours c'est 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 complexe ce géographe on attendrait d'un géographe évidemment une ouverture sur le monde figurez-vous que ce géographe il fait son métier en restant enfermé dans son bureau et il compile il recueille les découvertes que font les explorateurs qui viennent lui apporter leurs résultats et là on a un double visage aussi de ce personnage qui est un peu l'intellectuel coupé du réel puisque quand il lui fait par exemple il fait des demandes un peu absurdes aux explorateurs quand un explorateur va dire bon ben voilà j'ai découvert une montagne pour que le géographe la répertorie l'identifie il lui dit bon ben voilà apporte-moi des pierres de cette montagne c'est-à-dire qu'il se il se contente de preuves qui sont un petit peu absurdes par contre il va s'intéresser et là c'est un point intéressant à la moralité de l'explorateur est-ce que l'explorateur il va faire une étude de transparence sur l'explorateur il va s'intéresser à la moralité de l'explorateur pour savoir si c'est pas un menteur c'est-à-dire si ce qu'il lui raconte peut être crédible et en même temps les preuves qu'il demande sont un peu absurdes c'est voilà c'est un intellectuel qui est à la fois dans son bureau dans son dans son monde qui est quand même en contact avec d'autres qui lui apportent des nouvelles du monde ouvert mais qui est un petit peu à côté de la vie donc il reste très prudent il écrit au crayon et puis ensuite quand on lui apporte des preuves il repasse à l'encre enfin c'est quelqu'un de très méticuleux de très méthodique et en même temps c'est quelqu'un qui reste vraiment enfermé et surtout il y a un moment où il dit moi tu comprends je ne m'intéresse pas aux choses éphémères éphémère est un mot que le petit prince ne connait pas il dit mais c'est quoi éphémère les choses éphémères et le voilà le géographe lui dit ce qui est éphémère c'est qu'il ne dure pas moi je ne m'intéresse qu'au concept voilà donc on a une figure humaine de celui qui là aussi dans un certain rationalisme qui est très persuadé du bienfait de ce qu'il accomplit reste coupé de la vie du monde et de ce qui change en s'accrochant au concept technocrate oui c'est la figure du géographe donc il s'intéresse au moins en restant enfermé dans son but donc c'est un homme coupé de la réalité et quand même parce que c'est toujours il leur trouve toujours un peu des excuses qui peut avoir une certaine utilité comme il dit quand on se perd dans la nuit donc bon c'est quand même pas inutile ces gens leur bureau les énarques les technocrates coupés de la réalité qui font leur rapport ça peut quand même être utile en cas de grand danger et c'est ce géographe qui va quand même lui donner un bon conseil il va dire bon mais tu veux partir de ma planète parce que petit prince il n'est pas très intéressé pour y rester et tu devrais aller voir la terre parce que elle a une bonne réputation ça c'est amusant va voir la terre qui a une bonne réputation et là on revient au début de l'histoire le petit prince qui débarque sur la terre et donc en plein désert du Sahara près de cet avion en panne et la rencontre avec le pilote c'est tout pour nous faire comprendre quelles sont déjà les rencontres que le petit prince a fait avec la nature humaine dans toute sa complexité et c'est aussi un moyen pour Saint-Ex de nous montrer ce qu'il déteste dans le monde des adultes mais aussi que ces adultes ils ne sont pas totalement irrécupérables quand même s'ils redécouvrent s'ils retisent le lien avec leur âme d'enfant et donc c'est la planète Terre mais là encore c'est vraiment très intéressant avant la rencontre avec le pilote on a d'autres rencontres avec un certain nombre de personnages là aussi très symboliques donc on va faire la pause il faut garder quand même un peu de suspense sur quelles rencontres va-t-il faire sur la Terre parce que c'est vrai que c'est vrai de beaucoup de contes soit on les lit en étant enfant et bon on est touché mais on passe vite ou alors on demande à ce qu'on nous les relise tous les jours soit en tant qu'adulte on passe vite et c'est souvent autant les planètes que les rencontres du petit prince bon on passe assez vite alors qu'il y a un enfin il y a une richesse oui symbolique absolument extraordinaire que on voit que c'est très très bien construit alors que ça semble être une histoire fluide où on récupère son âme d'enfant donc on se laisse aller et en fait bon bon là je vous donne quelques clés évidemment puis après il faut surtout vraiment tout oublier de ce que je vous aurais raconté surtout prenez pas de notes non parce qu'il faudra tout oublier pour le redécouvrir je me demande même si c'est une bonne idée de faire ça ça dépend bon allez on fait une petite pause on peut dire troisième partie si on veut découper en partie c'est la septième planète donc la terre avec deux nouvelles rencontres mais d'un autre type voilà je sais pas si c'est le troisième type mais d'un autre type il va faire un certain nombre de rencontres et je vous le rappelle c'est avant la rencontre avec le pilote tout ça et voilà préparatoire la rencontre avec un serpent bon je je n'expliquerai pas la symbolique du serpent parce que sinon là on y est jusqu'à demain bon c'est normal que dans le désert on rencontre des serpents et donc les deux êtres le petit prince et le serpent vont tout de suite se témoigner une certaine forme d'affection ils s'écoutent ils se répondent mais ils se comprennent un peu à demi-mot et ils veulent ils veulent céder vraiment l'un à l'autre alors on a déjà quelques éléments en quoi le serpent va pouvoir aider c'est c'est quelqu'un enfin c'est quelqu'un c'est une voilà un animal c'est une entité qui se glisse dans dans les fissures de la terre qui se faufile entre les pierres qui connaît tous les secrets et il est présenté comme celui qui résout les énigmes il dit moi je résous les énigmes donc dire que voilà il va apporter un certain nombre d'éléments à l'énigme aux questions posées par le voyage et les rencontres c'est aussi un serpent dont on sait qu'il peut être tout puissant puisqu'il peut donner la mort il se présente aussi comme tel moi avec mon mon venin je suis maître de la vie et de la mort et c'est là où commencent les questions la question du petit prince où sont les hommes où sont les hommes puisque le petit prince dit on se sent un peu seul dans le désert on se sent un peu seul donc où sont les hommes où sont ceux avec qui peut-être je pourrais tisser lien d'amitié et le serpent lui répond on est seul aussi chez les hommes bon comme je disais tout à l'heure un peu en aparté c'est vrai que Saint-Ex dans sa vie va se heurter vraiment à l'incompréhension à la solitude donc il est déjà averti par le serpent ah oui c'est génial ça alors tout le monde en profite là non 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 c'est comme à la gare ah c'est ça qu'il faut faire plutôt que la plutôt que la plutôt que la plutôt que la clim les brumisateurs bon après le serpent je prends un peu le temps parce que c'est souvent des rencontres où on passe assez vite il va rencontrer une fleur une fleur à trois pétales une fleur de rien du tout et il lui demande à nouveau où sont les hommes et la fleur répond qu'on ne sait jamais où les trouver parce que le vent les promène il manque de racines évidemment une fleur est bien placée pour voir ce défaut il manque de racines alors c'est apparemment une rencontre tout à fait anodine riche d'enseignement on peut vraiment l'interpréter comme là cette nécessité de l'enracinement qui est très chère à Saint-Ex la référence à tout ce qui donne du sens le pays donc on s'enracine dans son pays on s'enracine dans son enfance dans sa famille ou ce qu'il va appeler la communauté c'est à dire des gens avec qui on partage les mêmes défis les mêmes aventures les mêmes valeurs le métier où l'on crée quelque chose pour les autres on s'enracine aussi dans les rites ça c'est quelque chose évidemment c'est la rencontre essentielle de cette partie du petit prince où il va y avoir la fameuse rencontre avec le renard bon ensuite il fait l'ascension d'une haute montagne parce que il dit bon ben là je vais essayer peut-être d'apercevoir toute cette planète terre et les hommes dont on m'a annoncé l'existence et des illusions la planète est toute sèche elle est pointue elle est salée et surtout les hommes ne font que répéter ce qu'on leur dit il y a tout un système d'écho intéressant sur cette planète c'est-à-dire les hommes ne font que répéter dans une sorte de langage un peu creux vide par écho tout à fait conventionnel la puissance des codes des conventions dans une sorte de bavardage qui n'a rien d'essentiel donc c'est comme ça qu'il perçoit les hommes qui sont comme absents d'eux-mêmes c'est des êtres un peu des sortes de zombies qui manquent d'imagination qui ne sont pas là et qui ne font que répéter en écho ce qu'on leur dit et là tout d'un coup le souvenir de sa rose lui fait prendre conscience que c'est bien de parler le premier sans attendre qu'on nous dise ce que l'on doit dire donc il y a une sorte de réminiscence de sa rose et de prendre l'initiative pas simplement de répéter en écho des choses conventionnelles mais d'être créatif créateur aussi dans le langage donc l'écho ça va être le symbole du discours un peu stérile des hommes un discours conventionnel stéréotypé un peu du vent voilà ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la pensée unique ce qui est correct de dire et enfin le petit prince arrive aux confins du désert puisqu'il marche dans les sables les rocs et parvient aux neiges jusqu'à la neige donc là c'est quelque chose de totalement inconnu pour lui il découvre enfin une route et les routes vont toutes chez les hommes donc là les hommes s'approchent et là il découvre un jardin fleuri avec des milliers de roses et là c'est un choc puisqu'il imaginait jusqu'alors que sa rose elle était unique et là il voit que toutes les roses ressemblent à sa rose c'est un jardin où on fleurit de roses mais on cultive les roses et il se sent très malheureux c'est la désillusion couché dans l'herbe il pleura c'est la première fois qu'on voit le petit prince qui pleure il est d'une tristesse enfin qu'il le submerge parce que il avait cru sa rose unique et là il en voit des milliers qui sont identiques il se sent trahi trompé c'est la désillusion le grand désespoir et c'est la rencontre qui suit qui va lui apporter la réponse pour surmonter ce ce désespoir c'est un moment de vraiment de c'est comme un moment de colère tout à l'heure là c'est un grand moment de tristesse de solitude de vraiment de chagrin et c'est à ce moment là qu'apparaît le renard le renard qui se tient sous un pommier un pommier en plein désert en en plein de neige logique tout à fait logique bon donc et un renard évidemment du désert un renard des sables sous un pommier bon je ne fais pas de commentaire c'est un renard évidemment comme tout renard rusé mais qui est donc dépositaire d'une certaine connaissance d'un certain savoir et là c'est peut-être le moment évidemment le plus extraordinaire du conte ce renard et ce petit prince ils se parlent ils se comprennent mais comme lui dit le renard pour l'instant on ne peut rien faire ensemble parce qu'on ne s'est pas apprivoisé ça c'est le grand message sur l'apprivoisement c'est un mot c'est comme éphémère tout à l'heure que connait pas le petit prince apprivoisé il dit je cherche les hommes qu'est-ce que signifie apprivoiser un peu plus tard je cherche des amis qu'est-ce que signifie apprivoiser et le renard lui dit c'est une chose trop oubliée ça signifie créer des liens c'est là une rencontre déterminante évidemment apprivoiser c'est créer des liens s'apprivoiser c'est aller à la rencontre de l'autre prendre le temps de donner de recevoir et comme dit le renard on ne connait que les choses que l'on apprivoise là c'est peut-être l'enseignement essentiel du renard au petit prince on ne connait que les choses que l'on apprivoise dit le renard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami apprivoise-moi que faut-il faire dit le petit prince il faut être patient répondit le renard tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près le lendemain revint le petit prince il eut mieux valu revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi dès 3 heures je commencerai d'être heureux plus l'heure avancera plus je me sentirai heureux à 4 heures déjà je m'agiterai et m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le coeur il faut des rites qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince c'est aussi quelque chose de trop oublié dit le renard c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours une heure des autres heures il y a un rite par exemple chez mes chasseurs ils dansent le jeudi avec les filles du village alors le jeudi est jour merveilleux je vais me promener jusqu'à la vigne si les chasseurs dansaient n'importe quand les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances ainsi le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ tu comprendras tu comprendras que la tienne est unique au monde tu reviendras à me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret le petit prince en fut revoir les roses vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose vous n'êtes rien encore leur dit-il personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne vous êtes comme était mon renard ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde et les roses étaient bien gênées vous êtes belle mais vous êtes vide leur dit-il encore on ne peut pas mourir pour vous bien sûr ma rose à moi un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes puisque c'est elle que j'ai arrosé puisque c'est elle que j'ai mise sous globe puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravant puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire puisque c'est ma rose et il revint vers le renard adieu dit-il adieu dit le renard voici mon secret il est très simple on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux ça c'est le message auquel on réduit souvent le petit prince on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux l'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de se souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose Sophie le petit prince afin de se souvenir là on voit que il y a vraiment un secret qu'il faut s'ancrer ancrer dans sa mémoire les hommes ont oublié cette vérité dit le renard mais tu ne dois pas l'oublier tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé tu es responsable de ta rose je suis responsable de ma rose répéta le petit prince afin de se souvenir voilà donc c'est le message c'est le secret c'est l'enseignement que va recevoir le petit prince et évidemment que va recevoir le pilote donc ça c'est la c'est la rencontre majeure évidemment sur cette terre avant la rencontre avec le pilote il y en a deux autres rencontres qui sont amusantes c'est la rencontre avec un aiguilleur de voyageurs un peu un aiguilleur de train où les hommes sont toujours pressés et ils ne savent pas d'où ils vont ça c'est très amusant il y en a qui vont dans un sens les autres dans l'autre sens on ne sait pas exactement pourquoi et puis il y a la rencontre avec un marchand de pilules qui supprime la soif ce qui fait gagner du temps il y a toujours cette idée de pouvoir gagner du temps de rationaliser son temps là on retombe dans la frédésie humaine on ne sait pas où on va mais mais on y va et il faut surtout gagner du temps et on ne sait pas ce qu'on va faire avec le temps gagné mais on cherche quand même toujours à gagner du temps et enfin c'est la dernière la quatrième et dernière partie c'est c'est la fin enfin qui est très cause vous voyez le temps passé avec le pilote est en fait assez court par rapport à toutes ces rencontres du petit prince donc le pilote est là presque en fin de réserve d'eau ils vont donc se rencontrer faire connaissance comme on a dit et là on se situe à la fin du texte au huitième jour donc il y a voilà le pilote n'a plus d'eau donc il va mourir de soif et il sait ce qu'il lui reste à faire et ils vont faire ce chemin ensemble tous les deux le pilote et le petit prince ils vont chercher une fontaine ils vont marcher tout doucement pour garder leur énergie vers une fontaine ils cherchent un puits comme parfois il y a dans le désert et il y a une sorte encore d'incompréhension un peu entre eux mais qui va tout à fait très vite s'estomper ils se rejoignent dans le silence et dans l'amitié qui les réunit parce que le petit prince est heureux de voir que le pilote a compris la leçon du renard parce qu'évidemment le petit prince va raconter toutes ses rencontres au pilote et l'enseignement du renard évidemment impacte le pilote et donc ils vont ensemble en tant qu'amis même s'il y a des zones d'incompréhension encore ces deux amis qui marchent vers le puits comme le petit prince s'endormait je le pris dans mes brages et me remis en route j'étais émue il me semblait porter un trésor fragile il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre et donc au matin du neuvième jour ayant marché toute la nuit il porte l'enfant endormi et au matin du neuvième jour c'est pas là aussi un hasard il découvre le puits qu'il cherchait qui est un puits et là c'est assez paradoxal aussi c'est pas du tout un puits habituel dans le désert au Sahara c'est un peu un puits comme Saint-Aix on a connu dans son enfance un puits avec une margelle bétonnée enfin cimentée c'est pas du tout donc là on voit le voilà c'est pas un puits habituel un puits ça n'a rien et ils vont trouver cette eau alors évidemment symbolique de l'eau cette eau de vie évidemment et la première chose que le pilote fait c'est de donner à boire au petit prince et il sent que cette eau est beaucoup plus que de l'eau évidemment ordinaire c'est cette eau de vie de vraiment une eau voilà c'est l'eau d'un puits donc le puits c'est toute la symbolique aussi du puits auquel on se retrouve c'est un lieu d'échange un lieu de lien on partage et on partage cette eau qui est l'élément comme on le sait essentiel puisqu'on peut se passer de nourriture un certain temps mais d'eau très peu 8 jours là avec une petite réserve donc c'est cette eau qui est aussi comme il dit un cadeau pour le coeur puisque cette eau il a fallu la chercher il a fallu utiliser une poulie la remonter c'est une eau qui est méritée à force d'efforts alors qu'ils sont tous les deux vraiment au bord de l'épuisement et donc le petit prince redit son étonnement au pilote de voir des hommes cultiver des milliers de roses et être incapable d'y trouver ce qu'ils cherchent parce qu'ils ne se contentent pas d'une rose ou d'un peu d'eau donc cette eau elle apparaît comme le résultat d'un cheminement commun et elle apparaît comme la plus belle chose qui soit au monde cette eau absolument unique et donc c'est bientôt la fin du périple la fin de cette grande méditation où le pilote doit se séparer de l'enfant cela fait juste un an donc il y a un anniversaire par rapport au rite du renard c'est un an s'est écoulé avant l'arrivée du petit prince sur la terre et donc le petit prince sait qu'il doit de toute façon repartir donc c'est le moment de la séparation maintenant que pour les deux l'énigme essentielle a été révélée à la fois par le serpent et le renard et donc là c'est toute la poésie de la fin où le petit prince alors là on peut l'interpréter comme on veut est piqué par le serpent meurt enfin perd son disons son enveloppe charnelle où il il repart vers sa planète d'origine et le pilote est dans une sorte de là aussi d'état un peu paradoxal de tristesse évidemment de nostalgie de ne plus voir son ami de le voir repartir et en même temps complètement rempli de voilà en plénitude par ce qu'ils ont vécu et le et les les enseignements reçus et la métamorphose parce qu'en fait les deux se sont métamorphosés c'est-à-dire que le petit prince repart sur sa planète c'est qu'on peut imaginer qu'il va retrouver sa rose qui sera vraiment sa rose c'est-à-dire avec un lien indéfectible parce qu'elle est unique parce qu'il a apprivoisé et ces volcans et ces volcans qui l'apprivoisent enfin voilà il va retourner sur sa planète et on peut imaginer qu'il sera heureux cette fois qu'il sera plus triste plus mélancolique à regarder le coucher de soleil tout cela aura du sens et le pilote qui va reprendre son avion et aussi il est totalement métamorphosé puisqu'il aura compris ce qui est essentiel dans la vie il a la réponse à sa quête de sens donc c'est ces deux facettes du même du même du même personnage et c'est vrai que moi j'aurais tendance mais alors là il y a dix mille explications interprétations possibles à y voir par un petit peu la une grille de lecture enfin une possibilité d'interprétation qui marche très bien avec les contes notamment les contes de Grimm où on se rend compte qu'il y a trois grandes fonctions qui sont assumées par les différents personnages un conte commence toujours par une problématique il y a un dysfonctionnement quelque part il y avait une harmonie dans le monde peut-être qui est perdue il y a quelque chose qui s'est perdu là c'est un peu un état d'innocence l'enfant qui est perdu il y a la panne de l'avion voilà donc il y a un problème à résoudre il y a la tristesse du petit prince il est sur sa planète il est triste il est mélancolé il y a un problème et donc il va falloir se mettre en quête de quelque chose voilà c'est là l'enseignement philosophique ou initiatique il y a une métamorphose qui doit se passer et c'est là où on peut voir trois grandes fonctions il y a ce qu'on appelle la fonction du roi c'est-à-dire celui qui va exprimer une demande il y a un problème et dans les contes par exemple qu'on connait peut-être mieux de Grimm il y a le roi qui vient de perdre son épouse où la reine est stérile il n'y a pas de successeur le roi n'a pas de successeur problème pour le royaume il y a un royaume dévasté par la guerre par des monstres par des dragons il y a donc il y a la stérilité c'est toujours cette problématique en termes de dysfonctionnement de problèmes de conflits de stérilité il n'y a pas d'avenir parce qu'une reine stérile il n'y a pas d'avenir ou le roi qui épouse sa belle-fille enfin bon il y a un problème à résoudre et donc il y a un personnage qui va exprimer le problème le roi qui dit bon ben voilà j'ai besoin d'une nouvelle épouse ou j'ai trois fils mais je ne sais pas à qui donner le pouvoir donc je vais les soumettre à des épreuves il y en a un qui est un peu simplet les deux autres qui semblent meilleurs et en fait en général c'est le simplet qui réussit le mieux bon il y a quelqu'un qui exprime ce besoin de changement ce besoin de métamorphose qui est révélé en fait par le problème qui se pose donc là il y a une panne et il y a cette rencontre pour le pilote du petit prince donc quelque part la fonction du roi c'est le petit prince pour l'aviateur et mais il y a aussi un problème pour le petit prince puisqu'il est malheureux et il faut qu'il découvre la nature des hommes qu'il aille voir d'autres choses qu'il voyage lui aussi il part dans le vaste monde pour comprendre le mystère de sa rose et de sa planète donc c'est pour les deux donc voilà il y a le roi qui est là le roi entre guillemets parce que c'est pas forcément le roi ça peut être un autre qui dit là il y a un problème et le problème c'est aussi l'incompréhension entre les deux personnages donc ça veut dire qu'en nous il y a un conflit entre l'enfant et puis l'adulte qui ne se comprennent pas et donc il faut que chacun voilà fasse son chemin son cheminement et c'est là où apparaît le héros ce qu'on appelle le héros du comte c'est celui qui dit bon bah ok moi j'ai compris j'y vais qui fait sienne la demande exprimée par le roi qui fait sienne la demande de changement de métamorphose et qui décide de partir donc c'est le moment où le petit prince quitte sa planète et ok c'est le moment où le pilote dit bon bah effectivement peut-être après la colère du petit prince je suis obnubilée par mon boulon et mon avion mais peut-être je passe à côté de quelque chose d'important donc qui accepte de prendre le temps d'écouter le petit prince plutôt que d'être dans son le nez dans son moteur ça ça veut dire bon j'ai compris rien n'est fait pour l'instant mais j'ai compris le message et donc je m'abandonne enfin quelque part je m'abandonne à cette demande et après il y a les rencontres alors vous pouvez le dire bon il y a plein d'histoires fantastiques il y a des épreuves il y a et il y a des personnages qui apparaissent souvent des animaux des animaux c'est intéressant des animaux qui parlent bien sûr c'est intéressant les animaux parce qu'en général on n'y prête pas attention mais si le héros veut réussir il est amené à prêter attention à ce que disent les animaux à ce que disent les oiseaux à ce que disent la grenouille insignifiante et là c'est toutes ces rencontres qui disent quelque chose qui sont autant d'enseignement aussi bien j'insiste pour le petit prince que le pilote parce que le petit prince raconte son histoire au pilote donc le pilote va aussi faire ses rencontres par personnes interposées et le message des comptes en général c'est bon il y en a qui réussissent et puis il y en a qui ne réussissent pas ça peut aussi arriver mais le critère de réussite si le héros veut réussir sa quête c'est qu'il doit justement s'abandonner de manière inconditionnelle à cette quête et faire sienne la demande avec un total amour c'est pour ça qu'il va y avoir l'amour parfois dans les comptes pour la princesse même si la princesse semble odieuse et donne des défis absolument terrifiants parce que toujours on risque sa vie parce qu'une épreuve on risque pas sa vie c'est plus une épreuve bon Saint-Ex sait de quoi il parle chaque fois qu'il monte dans son avion il sait pas s'il va revenir bon donc et il y a ce fabuleux message de l'amour enfin là on revient à ce que disions la semaine dernière il n'y a qu'une manière c'est d'aimer de manière inconditionnelle alors Saint-Ex va l'exprimer d'une certaine manière c'est le fait de tisser des liens de ritualiser les rencontres de prendre conscience de la singularité du côté unique de chaque être de chaque rencontre de chaque moment c'est une autre manière aussi de travailler l'attention je le relis à ce que Simone Veil écrit sur l'attention être attentif et les hommes tout pressés en général qu'on est on va vite on n'est pas attentif on ne met pas la densité dans notre attention et donc quelque part on passe à côté des choses essentielles et que l'essentiel ne se comprend que par le cœur l'intelligence du cœur on dirait aujourd'hui et on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible il faut aller au-delà des apparences c'est la condition de réussite et là nos deux héros ou le double aspect du héros est en réussite le pilote revient il remonte dans son avion il est métamorphosé le petit prince repart dans sa planète métamorphosé et c'est le contact donc avec un autre monde donc on a pour reprendre l'histoire de fonction il y a la fonction du roi il y a la fonction du héros celui qui va voilà partir pour essayer de vivre cette métamorphose et puis qu'est-ce qui va donner justement ce sentiment de plénitude qui est en même temps le monde de la poésie de l'imagination c'est le monde c'est la fonction de la fée ce qu'on appelle la fée mais qui n'est pas forcément une fée qui est justement tous ces animaux qui sont des messagers tous les petits êtres qui semblent parler à côté ou dire des choses incongrues qu'on ne comprend pas du premier tout ça c'est des messagers du monde du merveilleux enfin de la magie c'est-à-dire d'ouvrir à une autre vision des choses une vision justement là où il y a l'amour où il y a le et surtout là dans le cas du petit prince cette imagination puisqu'effectivement il ne faudrait pas idéaliser cet état d'enfant puisqu'un enfant a aussi ses ombres et ses lumières mais ce qu'il magnifie là dans cet état d'innocence ou d'enfance c'est la capacité justement d'imaginer c'est-à-dire que chez un enfant l'imagination est créatrice elle n'est pas encore tarie elle va se tarir quand on va vouloir rationaliser les choses donner une explication donc c'est pas simplement l'innocence la pureté de l'enfant ou du petit prince c'est cette capacité de penser autrement et de penser en créant des liens on l'a dit mais en faisant confiance à son imagination créatrice et pas simplement à un langage rationnel ou calculateur ou rationalisant c'est ça le monde de la fée c'est pour ça qu'on dit du merveilleux la magie c'est pas c'est une autre dimension que nous côtoyons et c'est ça toute la problématique du héros c'est qu'il la côtoie enfin il peut la côtoyer mais en général il ne la perçoit pas parce que il est pressé dans beaucoup de contes on a trois frères alors qu'ils sont ambitieux donc on retombe le goût du pouvoir la vanité l'égo-centris donc ils partent en disant évidemment c'est moi le meilleur c'est moi qui vais succéder à mon père et puis il y en a un autre ça marche souvent par trois et puis il y a le benet un peu celui qui est un peu simple le simplé qui est humble qui lui aime son père et c'est pas le pouvoir qu'il cherche et donc il part à l'aventure mais avec tous les sens ouverts et c'est pour ça que quand il rencontre un animal qui parle ça ne le surprend pas c'est là le pilote qui dit bon bah peut-être quand même ce petit bonhomme extraordinaire il a quelque chose à m'apprendre ouverture du coeur plus que ouverture d'esprit mais ouverture du coeur et là les messagers vont donner des conseils tu devrais faire ça et il les suit les conseils et il réussit et en général le roi le père dans les contes de guerre il est content parce qu'il savait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses deux autres fils mais il avait besoin de la preuve sinon on l'aurait accusé de déjà de perdre la tête voilà donc c'est la fonction du roi la fonction du héros et la fonction de la fée c'est à dire toute cette ouverture sera un monde qui fonctionne autrement on va dire à l'envers de notre monde c'est pas le monde du calcul du pouvoir de l'appropriation d'être enfermé c'est évidemment tout le contraire et ça c'est ça l'état que Saint-Ex nous conseille de cultiver puisqu'en fait c'est à la fin le petit prince énumère en fait ce qui compose le secret le secret de la vie qu'il a appris à travers ses rencontres et surtout ce qui est important c'est ce que tu ne vois pas si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile alors la nuit toutes les étoiles seront fleuries car l'amour changera le regard que tu porteras sur les autres l'eau que tu as bu est comme une musique qui enchantera ton existence puisque tu auras trouvé ce qui donne un sens à l'existence mon étoile sera une des étoiles et tu aimeras les regarder parce qu'elles seront tes amis voilà donc regardez les choses autrement regardez les ciels étoilés en pensant à l'étoile du petit prince est-ce que la rose est toujours là est-ce que le mouton a mangé la rose parce que finalement il n'a pas réussi à bien dessiner la muselière donc qu'est-ce qui se passe quoi donc là on va vers une période où peut-être on sera en train de regarder avec émerveillement un beau ciel étoilé bon on peut aller chercher l'étoile du petit prince même si on passe un peu pour un fou et se poser les bonnes questions c'est-à-dire est-ce que le mouton est toujours là est-ce que la rose est un peu moins vaniteuse est-ce que comment vont nos amis oui 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 alors après et donc une fois que le petit prince a donné son a résumé quelque part un peu son secret il peut disparaître il tomba doucement comme tombe un arbre ça ne fit même pas de bruit à cause du sable donc là ça reste ouvert à toutes les à toutes les interprétations possibles et la fin est très belle le pilote est encore très ému évidemment de ce de ce départ et il nous explique ce que nous allons devoir faire pour cela il dessine le même paysage vous voyez la fin c'est bon il y a un paysage voilà le désert avec le petit prince et puis avec l'étoile évidemment et puis la page d'après c'est le même paysage avec la même étoile mais il n'y a plus le petit prince et il dit voilà si un jour nous passons par là de ne pas nous dit de ne pas nous presser d'attendre un peu juste sous l'étoile si alors un enfant vient à nous s'il nous arrive de passer par l'épreuve du désert sans personne à qui parler véritablement il nous faudra faire l'effort de retrouver cet esprit d'enfance de prendre le temps de faire nous aussi cette méditation celle qu'il a fait et qui va disons nous permettre de retrouver le sens le sens de l'existence c'est là un bien grand mystère pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose regardez le ciel demandez-vous le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur et vous verrez comme tout change et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance voilà donc faites un test ce soir je veux dire que la question la plus essentielle pour vous c'est de savoir si le mouton oui ou non a mangé la rose et là vous verrez si vous faites face à une grande personne ou une grande personne qui n'a pas oublié qu'elle était un enfant bon voilà disons alors après vous avez de multiples interprétations c'est vrai si on le relie aux autres oeuvres de Saint-Ex donc je pense surtout à Terre des Hommes mais à tous les autres et bien sûr à Citadelle vous aurez évidemment les valeurs les valeurs auxquelles croit Saint-Ex c'est vraiment ces valeurs qu'on est humaniste c'est-à-dire retrouver cet esprit d'innocence mais surtout d'imagination de l'enfant imagination dans le sens de pouvoir capter des images des images signifiantes c'est pas faire preuve de 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 fantaisie ou de de rêverie de fantasme non c'est vraiment la capacité de capter des images signifiantes c'est pour ça que là on trouve vraiment un enseignement très très vieux comme le monde de pouvoir faire ce lien c'est-à-dire cette résonance entre des images externes et des images puissantes à l'intérieur de soi donc il s'agit pas de retomber dans une sorte de voilà d'innocence perdue simplement de pureté originelle perdue mais de d'entretenir d'entretenir cette capacité d'imagination créatrice la création c'est très important pour s'intègre être créateur de quelque chose toujours élever l'homme c'est-à-dire de pouvoir élever l'homme élever l'humanité pour qu'il s'intéresse plus à la vie de l'esprit comme il dit l'homme ne vaut que par les forces qui le sollicitent il ne communique qu'à travers les idéaux qu'il conçoit et partage avec les autres il ne peut mourir heureux que s'il se sait survivre dans une oeuvre accomplie donc là c'est la figure héroïque de Saint-Ex celui qui crée quelque chose pour l'humanité qui se dépasse en créant pour les autres au service de l'autre et donc il ne s'agit pas simplement d'instruire d'instruire mais vraiment de l'éduquer de le former vivre au présent c'est un autre de ces aussi des éléments c'est à dire il ne s'agit pas de nostalgie du passé ni de d'avoir peur de l'avenir mais être vraiment dans l'instant présent dans le moment présent pour pouvoir s'apprivoiser et l'enseignement du renard sur si tu viens n'importe quand ça ne marche pas il faut venir le rite pour s'habiller le coeur pour se préparer la préparation à la rencontre étant aussi importante si ce n'est encore plus que la rencontre elle-même qu'est-ce qu'on peut dire d'autre le lien le lien qui libère au lieu de voir cette notion de lien tisser des liens dans le sens de quelque chose qui enchaîne ou qui contraint c'est le lien qui libère puisque c'est le lien qui est sublimé au service d'autre chose donc l'amitié et évidemment là ça rappelle l'amitié tout à fait entre Montaigne et là aussi parce que c'était lui parce que c'était moi c'est-à-dire la singularité du lien d'amitié qu'on peut tisser avec quelques-uns on voit que c'est quand même très exigeant il faut du temps il faut se découvrir se connaître etc comme il dit souvent aimer ça c'est la formule bien connue aimer c'est regarder dans la même direction c'est-à-dire l'amour ce lien qui libère c'est pas se regarder l'un l'autre c'est regarder ensemble dans la même direction vers la même étoile avec le même idéal résoudre l'échec de la communication on voit que là c'est un homme qui est meurtri enfin parfois un peu amer qui est dans une grande solitude par le manque de communication et de compréhension donc là on a l'enfant l'adulte c'est symbolique c'est lui il s'est trouvé très échelé dans sa dans sa lutte contre le nazisme alors qu'il était aux Etats-Unis mais bon certains disent que s'il y a eu quand même le débarquement en 44 c'est parce que il avait c'était vraiment agi pour faire marcher ses réseaux d'amitié pour convaincre les autorités américaines à intervenir ce qu'elles n'étaient pas du tout prêtes à faire et qu'elles ont fait tardivement c'est ce problème d'incompréhension auquel il sort et comme je disais tout à l'heure après il y a eu au moment des règlements de comptes après la libération une sorte de mise à l'index parce qu'on lui a reproché de ne pas s'être fait comprendre en fait il n'est pas arrivé de son vivant à se faire comprendre et donc c'est aussi bon il y a plein 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 d'autres choses mais comment comment dire éveiller chez l'être chaque être en soi cette intuition qui nous fait voir l'essentiel et de ne pas passer à côté de de l'essentiel avec tous les disons les les tentations les pièges qui nous sont tendus par la société par exemple mais aussi d'abord par nous-mêmes donc bon il y aura vraiment plein d'autres choses à dire mais voyez à quel point c'est vraiment le génie la magie de ce conte c'est que un enfant évidemment peut le lire et on peut le lire comme une très belle histoire mais il y a un enseignement d'une densité de richesse absolument extraordinaire parce que rien n'est fortuit chaque mot est épousé et alors que il y a aussi un style extrêmement poétique mais qui nous renvoie toujours un peu à nous-mêmes bon là je vous ai donné moi ça c'est une clé d'interprétation que j'ai étudié que j'aime bien utiliser pour les contes alors après il faut surtout détruire tout ça faire exploser tous les cadres ne pas se comporter comme des grandes personnes mais être un peu fou comme dit Edgar Morin l'homme sapiens démens l'homme est à la fois sapiens sage rationnel raisonnable mais il a en lui un côté démens dans la bonne folie disons la folie créatrice c'est-à-dire de pouvoir sortir des sentiers battus et c'est vrai que je pense que depuis l'époque de Saint-Ex bon on n'a pas beaucoup changé par rapport au code au conformisme disons aussi qu'on peut voir derrière tout ça de pouvoir de pouvoir de pouvoir de pouvoir